oui quand le bandit kabila il était dans le ventre de sa mère non tambour dans le monde à zoro baque et il veut balkaniser les pondres kabila été c'est dans les entrailles de sa mère il n'était pas né comment te confier le projet moko au lieu quand le bandier à zalagite il est aussi un récris c'est à dire que vous allez vous retrouver à un moment donné que même félix temps paillé on a aussi récuité félix recruter ah voilà c'est ça je peux le dire je peux le démontrer tu verras qu'aujourd'hui il a lévé les tons il ne fait pas comme avant c'est félix qui vous a dit ici qu'il fallait recourir n'a qu'on s'en a recrutement et n'a qu'un soutien il ya et assez avant cela n'existait pas kabila ne pouvait pas oser ça quand vous voulez accéder au pouvoir ces gens-là ils savent comment aller avec leur agenda pour vous approcher et vous demander et que nous puissions vous soutenir mais en contrepartie voilà notre agenda ça a toujours été ainsi maman c'est alors qu'à un moment donné la dynamique interne bien que les occidentaux sachant que tous ces gens qu'on appelle les assoiffés du pouvoir ils ont besoin d'accéder au pouvoir si vous les proposez de leur rendre service en contrepartie vous leur soumettez aussi lève votre agenda non ça c'est un discours des ça c'est un discours des enfants ça c'est un discours de ceux qui ne connaissent pas les enjeux du monde et c'est pourquoi ils peuvent se permettre à raconter non non les problèmes des élections les élections n'ont qu'une parodie ok c'est à dire que et les élections en afrique c'est accompagné de tout ce que je vous je vous explique mana politologue de la république démocratique du congo cadre de nouvel élan et sur notre plateau de commune et télévision fidèle téléspectateurs bienvenue à tous on va parler de la république démocratique du congo comme vous le savez j'aime bien toujours le dire la république démocratique du congo on va parler de ce qui se passe actuellement à l'est du pays on va revenir avec d'autres questions mais j'aimerais à ce que vous restez avec nous abonnez vous comme d'habitude partagez nos émissions un petit commentaire ça nous fait toujours plaisir bienvenue je reçois monsieur focus merci pour l'invitation je suis erré d'être parmi vous pour le compte de la république merci parlant de la république démocratique du congo le président il ya nouvel élan je me rappelle très bien marabou et l'est l'est l'auté coloba été et c'est bien la vue se protéger tous se protéger tous érige murs moko entre bisous na rwanda mais décision en allé l'auto initiative n'aie quand même tous au moins un mois et cela qui vraiment pris en compte était mais à l'allure où vont les choses union africaine à dossier n'a pas de négocier n'a pas m23 de l'autre côté occidentaux bason 5 baso condamné quand même rwanda mais est-ce que bisous on est vraiment prêt soit à la négociation soit à la guerre oui madame ou monique et sur la estia république et j'allais question mon corps profonde on lui ok nécessairement pour réfléchir là dessus il faut aucun des coexaminer la cause l'entend ok parce que au fait ce que vous voyez à l'est ce n'est pas un fait à nos dents ou que c'est du jet d'hasard non c'est pas ça cette histoire c'est un projet c'est un projet réfléchi par des intelligences et quand c'est réfléchi par les intelligences ou les déjouer il ne faut pas que s'appliquer n'a pas émotion ou bien n'a pas mesure mon corps ou les amis et la rigueur t il faut vraiment de l'intelligence et de l'intelligence sur or in a contre l'intelligence pourquoi je lui dis ça parce que quand j'appelle sa projet ou les viques et la matière ya projet il ya des étapes projet bandera le goût sur la conception après planification après planification les d'icomac à exécution comme c'était un projet c'est à dire qu'il ya un individu ou un groupe d'individus qui ont réfléchi sur ce projet un groupe d'individus à la banane voilà c'est de qui voilà c'est ça d'abord pour répondre à cette question il faut recourir à l'approche historique c'est là vous allez comprendre qui en est l'auteur et les congo espace ou vous a comme on n'a kala abandai kogé n'ango terra incognata c'est à dire c'était appelé la terre inconnue le congo le congo était appelé terre inconnue terra incognata pour les occidentaux mais pendant que nous nous vivions déjà donc c'est à dire cet espace nos ancêtres qui vivait ici ça et là c'était des autochtones mais qui ne vivait pas dans le format du congo ils vivaient dans leur royaume dans leur espace respectifs alors de ces faits il y a eu un messier qui n'était pas de cet espace ici qui s'appelle léopold d qui était un roi quelque part en belgique qui pour son royaume pour qu'ils puissent bien régler il a fallu à la naba débouché il fallait à la naba moyen d'avoir construire boucan aillé pour aller sa population n'ayez à tonga et kolo n'ayez c'est pourquoi la période d'où on a la puissance n'y a souveraineté aucune de konuka à koloni koloni signifie quoi un espace ou un roi ou bien impuissant trouve les débouchés ou à zoku exploité pour que à sali sambo kanaye pbc kawana pdk koma mokanaï donc c'était d'abord une démarche d'un individu j'ai dit bien un individu qui sentait ses besoins là et puis après par le fait il ya un explorateur où y'a tiko tambou la n'expédition naïe tango aïe koumona espace ou yo tango aïe kou découvrir angô akei kou betela wawana l'isolo que j'ai vu un espace formidable parce que l'explorateur ce sont des espères exactement savent voire mêler kou sa labétude amoni bamaï amoni basavane amoni baforé à sentir ténère ya ba minéré présence ya ba 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 jisman et tout ça il a mené les données là auprès du royaume c'est kena outil exploration amoni espace mort au formidable et yon de moutouzoko luka pas moyen il ya pour s'enrichir et puis autant à belgique voilà si tu peux avoir cet espace là comme espace naïeux c'est alors que le roi il a appelé une conférence à billy conférence moco et à bricelle babinga kango à l'époque il a réuni les savants de l'occident les hommes intellectuels de l'occident ou apessa bango makani sinai par rapport à la donnée ou yo explorateur aïe l'acquillé et il a essayé un peu défendre et tous les éléments au yo et salima kina conférence on a pas ce qu'il ya ipsaki bango réfléchissez pour moi je vais nécessairement m'approprier cette expresse et puis n'a exploité à moi ma conclusion il ya conférence one et puis c'est assurance et j'ai pu me jeter dans l'eau il a pris c'est plus rapidement monsieur foucasso voilà c'est parce que vous traitez des questions de la république avec beaucoup de paix de temps mais vous voulez connaître plus mais c'est ce que paul kagane a dit aussi revenir avec faut de revoir lui mais c'est ça le fait alors quand vous vous attellez seulement à la crise de l'est vous voulez seulement qu'on parle de la crise de l'être sans connaître les causes de la crise de l'est c'est là les problèmes alors de ces faits ces rois là a mis le moyen c'est pour son intérêt personnel son aventure personnelle et il est arrivé au moment où quand il prend les goûts ils commencent à acheter des globins des terres des concessions des autochtones donc bababa par royaume wana ba étendu wana a commis au foot et la mbongo a commis au commis à voyager nandam bon dambon 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 tia sang ici en haut et commis c'est qu'on appelle aujourd'hui la république démocratique du congo ok c'est qu'au temps où les commis bongo et comme malamon qu'on est l'eau qu'on a y est c'est pourquoi osako mouna et yakiba et à pb les bandes aïa et y ou comment aïa aïe c et il sait et puis aïe comment rbc un moment donné dans le balbama 885 885 le roi avait aussi des partenaires les rois avait aussi emprunter de l'argent les rois avait des problèmes avec la communauté internationale suite à la crie mais qu'on sort alors il a fallu à qui battu n'y on s'est pas commis la information à quoi et bah que non aventuré à voir il s'agit d'un espace trop riche au monde les bacs et m'agina conférence de berlin conférence de berlin et c'est là qui pour la communité africité cause primaire au événement en conférence de berlin et c'est là qui question ya rbc les bacs et de la qu'une conférence de berlin n'a pas vu la conclusion mais et à qui qu'on délimiter l'afrique alors narkatikouna qu'est ce qu'ils ont cherché ils ont cherché à arriver à un point quel était ce point là c'est là où vous allez comprendre et la confusion de la conférence de berlin et pesa qui n'a dit ça été espace au lieu un roi ametta qui en place pour abing et rdc et zala espace moco libre pour l'exploitation et la circulation des puissances et qui ont ségé pour l'ouana n'a conférence de berlin espace libre pour l'exploitation et la circulation donc rdc jouwana décision au événement et zala espace moco libre pour l'exploitation subir aux yeux à l'exploitation de la conférence de berlin entretemps le cola et zwan maki mokano wana bali 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 limita qui a eu parce que rwanda ou rwondi et zalaki libo sopi kaka espace ya colonisation ya roi bas on dit c'est à mokona parce que allemagne ou d'accompagnement la place wana tangoui et bangou mac ambo baguère mondiale wana et basalaki sous un paix diplomatique ma forte en afrique mais il sera qui qu'est quand va délimiter ballon boli rwanda ballon boli boucundi basi frontière wana a négocié n'a pas portugais pour que et kainani l'ambou ya partie n'a bisou ya kouna écoute à bouée tout ça les portugais ont cédé pour que et comme la géographie pour tous à la volée alors c'est un effort de c'est de l'occident qu'est ce qui s'est arrivé n'attendait pas indépendance photo qu'un des rapides bien bango après avoir que ça la travaille n'a bango ya repris sa vie sur géographie actuelle et rbc bango après avoir pour conclure des espaces wana isali à exploitation libres et à circulation libres et à bango ma puissance mais ma indépendance et y est n'a courant moco contraire la conclusion n'a bango indépendance au tozo qui oui indépendance au tozo qui classe ya balou mou banaba kassabou bou ba yéna esprit nationaliste or n'a évole voilà esprit nationaliste c'est-à-dire que balingi souveraineté y a espace où il ya espace libres voilà c'est ça au fait le grand conflit les conflits et à connaître one la vision de la souveraineté ou la classe politique nabissot et alli décision mon corps en antipode avec la conclusion de la conférence de berlin c'est pourquoi le monde a été pourchaté parce que c'est lui qui était les tenants il ya esprit nationaliste de wana pour dire que non nous sommes indépendants si nous les hommes nous sommes indépendants dont notre territoire aussi est indépendant et ça nous appartient et nous sommes les souverains c'est nous qui devons décider et qui cause à la espace libreté pour la moutou n'ont soit la puissance ou à la conférence de berlin ayako c'est qu'il y en a moutou et donc le rwanda n'y est pour rien de ma commune parce qu'il ya zaki dans la décision n'était pas là et c'est pourquoi il n'a zoli n'a beau comprendre que gravité à problème quand vous parlez de l'est vous parlez du rwanda vous croyez que c'est ça vraiment les problèmes les problèmes et ailleurs dans notre lobby qui n'a niveau ou est-ce qu'on mou ni rwanda et mou rwanda saté même quand le monde a déjà parlé de la balkanisation est ce que le monde a quand il a parlé de la balkanisation il a cité les rwanda il n'a pas cité les rwanda mais le le tozo monarra est toujours pointé voilà c'est ça il ya moua benga ké bouzou sa la diagnostic mabé alors sa bouz sa la diagnostic mabé oui bah ké thérapie a beaucoup pésar et gauza la pkk mabé quand le monde a parlé de la balkanisation c'est le premier des congolais qui a dénoncé la balkanisation est-ce qu'a-t-il cité les rwanda non mais dites moi quand le monde va le disait qu'a-t-il dit pour la balkanisation qui était l'auteur les génitaires de cette pensée ce n'était pas les rwanda c'était beaucoup plus l'occident donc les puissances dont qui ont siégé n'a 1885 a dénoncé bango à lobby oh vous vous êtes dans le format de l'espace libre pour l'exploitation et la circulation des puissances non nous nous sommes des nationalistes nous sommes des souverains dont c'est nous qui devons décider pour l'essor de cet espace conflit et bout à mawana qu'est ce qui a fait que le moumba babo mayer baka mayer et puis bah ben damo bout ils ont recruté parce que déjà conflit ouana entre bango na esprit nationaliste et bautissi collo projet à balkanisation comme c'était si nous nous connaissons cet espace nous avons espacé mini point mini et alina va minerai stratégique nous nous allons couper ces pays là d'autique et l'abandon d'amboumise au plus de joie d'arbre ou pas ce qu'est balle ou moumba grâce à vous bala qu'on ait battu géographie à bocca au bala n'aurait bas sol t surtout sous sol et puis planification et puis exécution dans la conception ce sont des idées dans la planification pour nous qu'a matérialisation notamment les moyens et les personnels donc recrutement d'un niveau à recrutement premières personnes au bas recrita pour que visionne à bango na espace libre et circulation à la puissance n'ont pas les bons souverains écrit à ca et de la camo bout tout on a ni ni pour à long ou la esprit à bas nationaliste pour ba bengaka balou moumiste et ba existé t mentalité on a et à la tête ba recritaient mon bout tout pour aïa un antipode n'a théorie ou anaya balou moumiste or c'était une une grave quand nous ba recritaient mon bout tout bapé si yé ba moyenne yonso ba planifié en go pour ke yé azala agent na bango pour na intérêt ya projet na bango wana mais moumoutou tanga koti na pouvoir oui et bu ke azala ki chouchou na bango bapé sa ki agenda on lui a dit ce qu'il devait faire et y'a projet n'a pas moumoutou mais oui au début il était dans leur vision il voulait faire comme on l'avait demandé mais voyait chaque fois moto à salakani ni azwaka bouillé à pouvoir pa évolué à car quand il s'est épanou tangwa commis épanou a commis co bandacou nuka ko zalali soussouté préfet y'a ba occidentaux à l'inglis soussouté ba considéré le ko la neti yé azam élément mo ko marionnette moumoutou a commis pe ko nou ka yé azala yende maréchal yende kongo et zani y a yé papa mo ko et ko le mo ko bo konzi mo ko c'est lui abo y pe ke azala soussout na shema na bango wana yé azala loko la kamo a péti ou atlete mo gobo yé pa l'ingazala vuma le roi il entre encore en conflit avec et rekrytema wana échoué ba yaki lissoussout à comprendre qu'il faut que protéger ma belina a permettre balcanisation tic ba rekryta ki lissoussout à l'interne ba rekryté ba tchombe ba 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 mouvmanyo souho bonabona ya ba sécession na kasai na katanga c'était aussi de rekryté na kondi ya balikalisation ponna kongo le sikoyo ba rekryteman yo sou a l'interne sa n'a pas toujours abouti ne place sikoyo ba monike sa ne vaut pli la peine de continuer a rekryté à l'interne parce que sa échououou toujou qu'est ce qu'il faut faire maintenant il faut rekryté dans la periférie dou rekryteman ou yo ya periférie et simba na ba voisin ya peyi na bisou notaman batali géopolitiquement quels les pays frontaliers plus proche la espace ou le bango bas ciblat ou que va exploiter ma minérée stratégie mous et laurent désiré kabila zaké reprétés par la banque à un certain moment mous et pya et ben c'est révolté pour la rossi d'essayer pour la rouleau ba été je crois sa fameuse phrase n'est jamais travaillé en lui pour effectivement et puis je ne sais pas la paix mous et lui il a été récrité par les pays voisins qui étaient des récrits d'auyo ba occidentaux bazoaki après avoir qu'au bout d'est bas récritement interne mais paye ba yu kou sois ko ba paye ya littoral' nabiso ou ya est pour que bango su koyoloko la ba état baza laba rekry ba pe sa bango planification comment on va évoluer avec le projet d'accord c'est alors que bango ba rwande na ba ou gande tangou ba rekryté bango ba pe si bango formile né bango ba yi kou rekryté pa mous et laurent tangou ba mous et laurent ba yyé ba koti on a couru à comatéraliser projango et ce n'est pas un nationaliste et et d'une d'années sous on se comprenne et basse les nationalistes n'est pas musée laurent désiré kabila le fils n'avait pas cet esprit nationaliste non non cela dit que si tu dois comprendre une chose de la même manière quand tu regardes musée laurent kabila tangwayaki il nous a présenté ces gens là comme nos frères il a gouverné un moment avec bango mettant l'esprit national est vendu à bengali bambou va comprendre qu'avec ces gens ici c'est compliqué quand vous les répétez vous lui donnez le moyen vous lui donner les instruments après il se débiffe kabila joseph de la même manière ce sont de lui michel qu'à la communauté ouana batoubaïe va imposer il était oui oui à un moment donné mais vous avez vu que tant qu'il abandati coé voler dynamique interne et permettrait et à boi ni sous ce schéma ouana a commis en conflit avec l'occident c'est pourquoi binoukouloubake kabila à un moment donné a commis à qui voilà a commis à qui pays nabiso et pays moco et diplomatique ma faible parce que il n'avait plus d'alli au niveau de l'excident a commis à qui bango n'y a pas d'alli au niveau de l'occident a commis à la même mise sur du moment où il a eu tu que l'oubaïe et des sons à lundi au malade de l'occident a décidé à qui déjà à la conférence à bernec et à la espace mongol libre et à circulation pour l'abat multi multinationales mais est-ce que c'est à dire que vous allez vous retrouver à un moment donné que même félix on l'a aussi recruté ou félix recruté à voilà c'est ça recruter pourquoi pas je peux les dire je peux les démontrer tu verras qu'aujourd'hui il a lévé les temps il n'était pas comme avant c'est félix qui vous a dit ici qu'il fallait recourir n'a qu'on s'en a recrutement et n'a qu'où qu'un soutien il y a assez avant cela n'existait pas kabila ne pouvait pas oser ça le bb m a trahi battu bel et battu quand vous voulez accéder au pouvoir ces gens là ils savent comment aller avec leur agenda pour vous approcher et vous demander et que nous puissions vous soutenir mais en contrepartie voilà notre agenda ça a toujours été ainsi maman c'est alors qu'à un moment donné la dynamique interne bien que les occidentaux sachant que tous ces gens qu'on appelle les assoiffés du pouvoir ils ont besoin d'accéder au pouvoir si vous les proposez de leur rendre service en contrepartie voulait soumettez aussi votre agenda non ça c'est un discours des ça c'est un discours des enfants ça c'est un discours de ceux qui ne connaissent pas les enjeux du monde et c'est pourquoi ils peuvent se permettre à raconter non non les problèmes des élections les élections non que une parodie ok c'est à dire que et les élections en afrique c'est accompagné de tout ce que je vous je vous explique ici mais pourquoi il n'a pas gouverné c'est pour dire c'est pour dire c'est pour dire c'est pour dire c'est c'est pour dire que c'est pour dire mais c'est pour vous dire que il faut être dans leur agenda donc félicité dans leur agenda mais oui mais oui je vous dis qu'à un certain moment de l'évolution de l'histoire politique il faut connaître les enjeux ce n'est pas mais c'est ce que je vous dis il y a question d'opportunité il y a question de lobbying il y a question de tout cela on ne devient pas un président de la publique d'un pays pauvre et qui est au visère des puissances et sans que leur vouloir soit et non on vous dit que le bout d'oussi il a opéré un coup d'état qui a marché c'était par le fait que ma puissance sont là qui est on vous dit que kabila laurent quand il est entré il y a eu cette manoeuvre de la volonté des occidents qui a voulu laurent désiré kabila non le joseph kabila quand il est devenu président ici ce n'était pas par les élections mais il y a 14 ans la cata république comment moutou n'a cata république a comme un président sans qu'il y ait l'élection parce que la république tu y es bien ok ce qui président a confi peut-être sénat moutou président mais comment lui il est devenu président ce n'était pas une république n'est ce pas c'était un arrangement un arrangement des congolais ou bien un arrangement de l'étranger voilà un fait et quand lui se devait nécessairement sachant que moi je suis entré au pouvoir par un arrangement comment est-ce que lui il pouvait céder ses pouvoirs là à quelqu'un d'autre sans pour autant va se recourir n'a battu ou va tchakir il y avait un agenda c'est ça au fait c'est pourquoi on vous dit ceci quand vous regardez la constitution les souverains pour un état n'a forma république et à l'arabe à dirigeanté parce que les dirigeants ici ce sont des locataires le souverain dans une république ce sont de peuples la population article 5 de notre constitution parce que bas dirigeant bas à la faiblesse moco devant l'occident parce que ils sont exposés à leur dictat à un moment donné je veux vous donner quelques quelques éléments pour faire comprendre les décisions les véritables décisions des révolutions des gestions de la républica n'a cadré il ya moca nabiso il faut élevé que par l'article 5 pourquoi ce qui au tali article 63 nabiso il oublie tout congolais a les droits ce qui te retenant rapidement pour comprendre ténère il ya pas ce qu'il ya l'article 64 et kaka mais qu'est ce que 63 dit tout congolais a les droits un dévoi divine ok un dévoi divin plutôt sacré de défendre les pays et son intégrité et si on parle pas que de militaires on ne parle pas que des policiers pas le bilan kakaba militaires t balobi tout congolais n'est pas seulement le il faut pas lier ça aux armes et si les deux voies ici n'est pas lié aux armes au monnaie n'est pas congolais batte lema qui va faire des ambassades et tout ça c'est ça qu'on appelle les défendre les pays parce que va localiser qui est complice pas qu'est ce qu'on devant les ambassades qui sont des complices mais quelle est l'attitude des dirigeants bon nous qu'il a vu ce problème pourquoi parce qu'on les a sommés on somme les dirigeants bagagne la cabango un téléphone mais pas bien ce langage mais au monétaire des explications au pays et ils en a sans péter parce que boulot bique ba complice basalie ça c'est le gouvernement qui Je dis ça, qu'il y a une complicité internationale. Mais les ambassades sont ici, qui font partie, il y a une communauté internationale représentée. Le gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut comprendre la philosophie, il faut comprendre que ce ne sont pas des dirigeants, parce que les dirigeants sont sommés à tout temps par les puissants. Mais ces puissants-là, ils n'ont pas d'injonction donnée aux souverains, les peuples. C'est pourquoi ils passent par les dirigeants, assommés à tout, les dirigeants sont sommés à tout. Mais si un pays, les souverains, imprégnent la notion de l'article 63, ils vont aller jusqu'au bout. Parce que jamais, révolution de mon côté, révolution de mon côté, et ça les m'en amende, par les dirigeants. Révolution, et ça les m'en amende, par les souverains. Pourquoi ? Parce que ce sont les souverains qui sont vraiment les véritables souverains. Les dirigeants, il faut s'auto-soutenir. Il y a des relations internationales, les impérialistes, les dirigeants sont soutenus par la dynamique interne. Pourquoi ? Parce que ce qui est dynamique interne, très puissant, a poussé les dirigeants pour la volonté. En volonté, nous avons des souverains. Il y a des souverains qui ont des souverains. Et nous avons des souverains. Et nous avons des souverains qui sont complices. Nous avons des protéines et qui sont venus attaques, et nous avons des messages. Nous avons des dirigeants qui sont sur mon téléphone, que nous avons des dirigeants. Parce que c'est ça le terme, on les acquille. Voie de sortie, Ézali. Voie de sortie, Ézali dit bac. Le peuple doit être souverain, le peuple doit devenir des souverains et de savoir les enjeux pour aller jusqu'au bout de leur logique. Parce que ce qui est dans l'autorité, les autorités sont limitées et ils ne peuvent rien. Si la Monesco va partir un jour de notre sol, ce n'est pas par la volonté de nos dirigeants. Vous le savez, pour la volonté, il y a le souverain qui ménonce chaque jour. C'est pourquoi on appelle ça la révolution. La révolution a toujours été accompagnée du sang, de la lutte. Il faut qu'il y ait des morts. Il faut qu'il y ait des morts. Il faut qu'il y ait des attaques, il n'y a pas besoin d'un nombre. Il faut qu'il y ait des attaques. Il faut qu'il y ait des attaques, il faut qu'il y ait des attaques. Si c'est important, il faut qu'il y ait des attaques. pour que, en faisant le recrutement de voisins, comment faut-il faire pour fragiliser le Congo à l'interne? Ils ont pondu une théorie qu'on appelle théorie de l'infiltration. Parce que le recrutement, il y a une autochtones. Le recrutement, il faut faire des pays voisins. Maintenant, il faut fragiliser le Congo, non pas par l'extérieur, il faut fragiliser ça à l'interne. Mais comment le faire? Comme tout le monde a récuité, ce sont des étrangers, il faut faire une notion de l'infiltration, c'est-à-dire l'infiltration des animes. Il faut faire une autre autochtones, il faut faire un système de la gouvernance pour que il va récolter les éléments des données, il va récolter les informations, il va travailler pour le compte du projet de l'Occident. C'est pourquoi on a instauré ce qu'on appelle les principes de l'infiltration. C'est pourquoi on a congolais et on a instauré l'infiltration dans le Congo et ça, il y a un kaka au travers de l'armée. Faux et faux. Non, non. L'infiltration a quatre échelles. Il y a une science qui s'appelle l'homokromie. Dans cette science, on étudie les mécanismes des infiltrations. On vous dira que les Rwanda, les Ougandas, ils nous ont infiltrés dans quatre dimensions. Quelles sont les dimensions ? C'est vrai que les Congolais et les dirigeants n'ont pas Il y a un kaka par les brassages au niveau armé. Non. On nous a infiltrés par les mécanismes où il y a quatre types d'animaux qu'on a étudiés, qu'on a trouvés qu'il y a des animaux qui sont dans le système de la camouflage et de l'infiltration. Il s'agit de sécher, calmar, pièvre et caméléon. Alors, ils ont appliqué les méthodes de l'animaux en nous infiltrant pour tenir compte qu'il y a de la discipline. C'est pourquoi je vous dis que c'est un projet savant. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont amené des séchers. Qui sont des séchers ? Ce sont des femmes du Rwanda, Urundi et le Ougandais. Ils nous ont amené. Ils les ont disposés. Ils les ont amenés chez nous pour que si on a joué un rôle il n'y a qu'un filtre parce qu'une femme c'est pourquoi tu verras qu'ils ont atteint le régime où ils ont tout le monde qui continuent sur les rwandaises. Pourquoi ? Parce que c'était un mécanisme réfléchi pour l'infiltration. Deuxième mécanisme on appelle ça le pièvre. Le pièvre la communauté internationale a aidé les Rwandais pour donner aux jeunes Rwandais des bourses d'études pour venir étudier ici au Congo dans nos universités en habitant avec nous pour connaître notre géographie notre histoire notre culture et nos langues. Ce sont des pièvres. Ces gens-là ceux qui ont tout en allant comme on a il y a des jeunes Rwandais pendant que il y a des pays pauvres mais ils étaient capables d'avoir des bourses d'études. Voilà et ils sont nombrés. Tous ils sont nombrés. moi je vous parle des principes scientifiques. Collez ça à tout acteur que vous verrez dans la logique de mes principes. Ils sont nombrés. Ils avaient une mission. Ce sont des agents infiltrés. À part des étudiants qui à un moment donné sachant qu'ils vont devenir des autorités des dirigeants les calmars. Les calmars ce sont des politiques avérées de l'autre côté qui ont été amenées dans la gouvernance d'ici pour connaître ce que nous sommes comment nous nous travaillons qu'est-ce que nous avons. Donc calmar basali et puis brassage pour les armées. Donc quatre types d'infiltration. Si vous voulez parler de l'infiltration arrêtez de parler de l'infiltration qu'au sein de l'armée. Non, c'est dans la société dans les quatre types de personnes qui sont pièvres séchées calmars et caméléons ils nous ont infiltrés pour nous fragiliser et aujourd'hui voire même ils sont allés au niveau de la communication. On vous dira qu'au niveau de la communication le Congo a communiqué avec un centre et un repérage et un communication dans le niveau et à Rwanda. Le Congo était ici communication qui gérait Wapi dans Rwanda. Pourquoi ? Parce que celui qui a l'information c'est celui qui a le pouvoir et le contrôle. il était infiltré à tous les niveaux ça ne s'arrête pas là. Voilà et jusqu'aujourd'hui ce n'est pas fini pourquoi ? Il y a une autre dimension il y a une infiltration ça prend maintenant l'approche culturelle ça prend l'approche économique c'est à dire que vous voyez toutes les banques qui sont ici dans la plupart vous ne verrez pas une banque des Congolais. Les banques qui sont ici ce sont dans la plupart des banques de cette ethnie que vous vous plaignchez chaque jour. Ils ont amené leurs banques ici pourquoi ? Parce qu'ils veulent avoir le contrôle de l'économie et des finances du Congo. Ils ont le contrôle de l'effectif de l'armée ils savent combien chaque militaire touche chaque enseignant ce n'est pas un jeu anodin parce que ce qui est dans la banque c'est ce qui est policier c'est combien et puis l'effectif c'est combien c'est ce qui est contre les binos c'est contre les binos par le fait qu'il y a quand vous allez par exemple dans les massissis dans les massissis ils ont tout vendu ils ont tout acheté ils ont acheté il n'y a aucun autochtone il n'y a pas d'outils congolais si ils existent mais ici le problème il faut que la dimension c'est laquelle ils ont tout à Congo ils ont tout à la périphérie et aussi ils ont leur agenda c'est-à-dire qu'il y a une guerre qui est une industrie cette industrie est une industrie industrialisante donc ça dit qu'il y a sous-traitant pendant que les patrons sont là les Rwanda et l'Ouganda ils ont été des recrits mais ils ont aussi leur agenda il y a un projet il y a un projet dans Bango il y a un projet sur les hégémonie sur la race Bantu et les Hutus calcule la bango ils veulent avoir l'économie ils veulent s'enrichir ils veulent s'enrichir et détenir l'économie sous région de Bissau notamment l'expansion territoriale c'est-à-dire que c'est-à-dire 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 qu'ils ont ciblé cet espace-là parce que cet espace-là une fois conçu c'est pourquoi Sarkozy vous a dit clairement en français d'ailleurs il est temps il est temps c'est-à-dire qu'il y a un projet qui existait dans la conception mais maintenant tant qu'on prend la exécution que les Congolais puissent comprendre qu'ils doivent partager leur richesse et leur espace avec le pays voisin est-ce que c'est lui qui dit ça il est un magicien non c'est quelqu'un qui a trouvé un projet et il vous explique et quand Agamé mais les problèmes quand vous les problèmes c'est que le fait que ceux qui vous salient diagnostic vous allez comprendre est-ce que ceux qui te accueillent approchent à win-win est-ce qu'il y a des remèdes ou bien ils a remédité donc guerre et simba il faut qu'un peu débrouillé non par contre il y a des et en dehors de guerre dialogue parce qu'aujourd'hui si nous dialoguons parce qu'ils sont dedans c'est qu'ils sont avantagés parce que c'est c'est le fait mais il y a un c'est contrôlé mais oui donc c'est qu'il n'y a pas fait parce que il faut travailler contre intelligence au total problème il n'y a remède parce que au départ ce n'était pas le Rwanda c'est pourquoi même si vous voulez négocier mais chercher avec qui négocier chercher comment se négocier c'était quoi le problème pour que résolution il y a bien c'est pourquoi il faut d'abord connaître les problèmes de fond je crois que les intelligences ont compris parce que le problème est plus grave que ce que vous pensez nous voulons la guerre pourquoi parce que la guerre est un mécanisme très durable qui va nous redonner la dignité il faut maintenant que tout doit se préparer pour la guerre nous serons toujours en position de faiblesse merci aussi à tous nos privés d'explicateurs je crois que vous allez revenir pourquoi pas tout dépend de votre emploi d'étant moi je suis disponible pour des raisons de la république d'accord on se retrouve prochainement qui a été inscrite à abonni à à abonni à abonni abonni